bonsoir bonsoir cher peuple gabonais il est 21h39 minutes ici à blois chambord je suis wilfrid okumba kamikatu lenin d'angiogo depuis cet après midi je reçois plusieurs messages de menace de la part de la de la meurt fang la meurt fang du well interne encore une nouvelle fois je dis c'est une association d'abrutis et puis des gens qui ne comprennent rien 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 dans la politique rien du tout c'est des petits gains c'est des gagnent petit et des petits mangent mille c'est tout mais vous vous levez contre wilfrid okumba qui a livré qui a livré aurélien à la vendite populaire mais c'est vous les fans vous n'êtes pas du tout sérieux qui a trahi biban qu'il avait 17 milliards dans sa maison c'est qui c'est vous les fans vous êtes des petites personnes vous ne valaient absolument rien voilà que charles mba organise organise son coup avec la complicité de son ami des travaux publics ils descendent sur le wall interne ils vont vous défier à domicile ils commencent à vociférer là bas ils font le coup à aurélien vous êtes incapable vous avez des couilles molles vous êtes incapable de taper charles mba ou de taper nzingu nzondo qui sont venus vous défier jouer à domicile pour faire tomber aurélien vous vous permettez de venir raconter votre vie wilfrid okumba kamitato tribaliste je suis tribaliste en quoi vous connaissez qui je connais dans le well interne j'ai des aînés je prendrais un exemple comme hubert minan fils daladier qui ne connaît pas hubert c'est un grand frère il connaît assez bien les mêmes choses que vous avez fait à aurelien c'est les mêmes choses que vous avez eu à faire à hubert quand hubert était aux affaires quand il était avec casimiro yemba parce qu'il est venu créer une équipe de football qui a vendu hubert mais c'est feu un gala il est dans sa tombe je parle là engongé dans sa tombe c'est vous même les fonds c'est charles mba qui a organisé la chute la chute des fils des fils ngema je le dis en connaissance de cause charles mba a utilisé la presse internationale charles mba a utilisé la presse locale charles mba a utilisé les services de renseignement vous êtes incapable d'aller taper charles mba ou de vous battre avec charles mba pour venir vous en prendre à moi je vous ai mis au défi si vous avez des couilles si vous êtes des hommes j'attends de voir le score que le well interne va faire en 2025 pour le candidat bris clotter au ligue en guéman rue de vociférer rue de vociférer qu'est-ce que le ligue en guéman ne vous a pas donné est ce que vous méritez ça qu'est ce que le well interne apporte en termes de pib dans l'économie gabonaise à part les colibés la critique le désordre le mensonge le déni vous apportez quoi les bananes frélatées qui viennent du cameroon les dos mouillés c'est ça aider une économie et on vous donne la primature on vous donne la cour constitutionnelle on vous donne le budget on vous donne des on vous donne tout 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 jusqu'à la présidence de la république soyez soyez sérieux je vous ai encore dit je vous ai dit moi il faut de combattre habitato je vous ai dit que au délai de nos contradictions dans le haut tougoué nous allons vous montrer comment on accueille un enfant et pourtant il continue il continue bien nous fait des 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 vachéries il continue toujours à nommer les mêmes personnes du département mais nous on a dit nous l'amitié que nous avons avec le lamour que nous avons pour lui dépasse l'intéressement c'est à dire que vos vos histoires d'argent là que bibans me disent comment comment il a fait pour avoir 17 milliards dans sa maison avec autant de voitures parce que quoi il passait le temps à les venter les maisons des gens quand j'ai dit ici sur 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 whatsapp là dans mes audios quand j'ai dit que ils allaient là-bas piller chingoulou ils allaient là-bas prendre les loyers des gens aujourd'hui ils sont même allés plus loin jusqu'à se partager les villas les villas de mise en cause est ce que c'est ça faire la justice dans ce pays vous les fans vous les intellectuels les intellectuels que je considère c'est des intellectuels au rabais vous n'êtes que une bande de menteurs et vous ne valez absolument rien les petits colis moi je veux bien je j'ai de la considération pour toi je pensais que tu avais mûri mais une nouvelle fois tu as fléchi par rapport aux petits billets de banque tu es parti au dialogue national inclusif que je considère qu'il était exclusif pour quel résultat petit colis pour quel résultat quel est la togouin qui s'est élevé qui a écrit contre aurélien mita mais aurélien mita nguéma qui a écrit contre biban nguéma mais ce sont vos propres frères fran c'est charles baye comme avec son ami zingine zundou qui manipule un certain nombre de services de renseignement vous voulez qu'on vous dise la vérité comment que biban vient nous dire comment il s'est trouvé dans sa maison avec 17 milliards de francs cfa comment il s'est trouvé dans sa maison 17 milliards francs cfa quelles étaient ses relations avec monsieur frédéric bongo comment ils se sont arrangés pour vouloir tuer oligui ça aussi c'est vifu de kumba mais lorsqu'on veut faire le bangam pour faire le bangam pour tout le monde vous faites le bangam pour aurélien seulement pour quoi ou bien pour biban seulement pour quoi pourquoi vous faites pas le bangam pour pour bris clotter oligui gaiement qui aussi un fils du well intern qui vous a tout donné vous ne valez absolument rien et je comprends pourquoi est ce que dieu vous punit à part la prostitution à part la transhumance politique qu'est ce que vous savez encore faire rien rien du tout vous voulez faire vous ne valez absolument rien je sais que généralement je globalise je globalise parce que vous êtes tous dans le bangam pourquoi vous ne vous l'avez pas pour interroger les enfants qui sont là qu'est ce qu'ils ont fait à leurs frères qu'est ce qu'ils ont fait à leurs frères oligui 50% du hôtegoï 50% francs vous avez entendu que les hôtegoïens là bas malgré le désordre qu'ils font dans les nominations on l'a trahi dites nous nous sommes là nous sommes multilinguistique dans le hôtegoï on n'avait qu'une seule ethnie mais vous vous êtes arrangé à n'est pas promouvoir les gens de mivoule à n'est pas promouvoir les gens de médouneux à n'est pas promouvoir même certains cadres d'oyens des cadres valeureux je parle bien de mina hubert un grand frère qui me connaît très bien qui a fait la promotion de plusieurs artistes comment vous avez traité hubert c'est la même chose que vous avez fait avec avec aurélien je connais bien aurélien si je connais bien aurélien combien de fois je peux attirer l'attention n'aurélien que mais tu te mets le doigt à l'oeil vous êtes méchant après vous faites semblant de dire au bangam au bangam quel au bangam vous faites réellement dites moi on se regarde les yeux dans les yeux invitez moi un débat télévisé on vous a donné la primature voilà quelqu'un comme donc c'est moi qui voulait être président du gawain il a fait le tour on a même bravé notre frère mouran diami il peut être ce qu'il est mais il reste à tokovéen même s'il a pris votre argent là il est d'abord à tokovéen on a dit oui viens parce que nous sommes nous nous militons pour le respect des aînés est ce que c'est ce que vous avez fait il est venu et tout et tout mais lorsqu'il est passé en responsabilité il a nommé 20 chargés d'émission donc pendant qu'il s'est baladé dans le gabon profond là il n'a pas vu d'autres gabonais il ya que les franques il l'a vu ça aussi on ne doit pas parler parce que vous êtes qui vous êtes au dessus de qui dites moi c'est que la province du samedi en triant apporte au gabon en termes de pib pour qu'on puisse vous donner la primature le budget tous ces postes là dites moi parce que vous êtes qui répondez un peu à cette question donc laissez vous le feu de combat kamitatu moi je suis là je compatis à ce que vit aurélien aujourd'hui vous avez gaspillé son mot de pain et vous connaissant friand d'argent vous pouvez même pousser quelqu'un aller voler parce que on doit satisfaire vos vos appétits vos races mais ressaisissez vous n'importe qui vient je suis tribaliste tribaliste en quoi tribaliste en quoi tribaliste en quoi dites moi je suis tribaliste en quoi c'est moi qui ai fait les belles contre aurélien c'est moi qui ai fait les belles contre biban c'est moi qui écrit contre les gens là bas moi quand j'ai quelque chose à dire je viens de manière publique dire or vous n'assumez même pas vos responsabilités vous avez fini de gaspiller quelqu'un au travail vous l'avez poussé à l'erreur et aujourd'hui vous faites semblant de 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 soutenir mais vous voulez soutenir eux pour me soutenir pour le dit qui vous a tout donné qui a ignoré ceux là qui l'ont élevé ce qu'ils ont donné à manger à boire ce qui l'a amené à l'école contre vases marées vous êtes des ingrats vous êtes des ingrats reconnaissez le vous êtes des ingrats que vous ne méritez pas la considération vous dites partout wilfrid je vous ai dit j'ai des parents mais vous j'ai deux frères j'avais mon défunt petit frère et ma soeur notre mère nous a mis au monde trois nous sommes restés deux elle a eu deux enfants avec un franc de mille vol qui m'a élevé donc par reconnaissance je vous dois du respect mais vous êtes mauvais vous êtes mauvais vous êtes les mauvais vous mourez mauvais vous n'avez pitié de personne vous êtes avec les gens vous êtes attaché vous êtes trop attaché au matériel changer tout le bruit que je fais là changer et d'autres habitudes dès qu'on voit l'argent on bouge les fesses comme des petites poules et tout vous ne valait absolument rien donc ça ne sera rien de venir faire des machins c'est sur radio moscow celui là petit colis là bas angers ou bien la petite prostituée voilà une vieille femme comme ça là avec les fesses bourrée de galles et tout il est amélié peut venir me parler moi vous ne me parlez moi avec des profondeurs abîmés et tout et tout et tout elle se fait renverser par un petit enfant par son petit frère est venu me parler moi mais qu'elle explique aux gabonais pourquoi est ce que quand elle a voulu tuer jean ping vouloir empoisonner shamping quel était l'objectif parce que vous êtes habitué à trahir même billet binzé qu'elle qu'elle manipule aujourd'hui qu'elle fait semblant de suivre là lorsque le pouvoir lui donnera quelque chose pour tuer billet binzé va le faire vous êtes des gens on vous appelle les sans confiance vous les fang vous les fang de well interm là vous êtes des sans confiance faut vous ressaisir je vous mets au défi il y a les fang dans le moyen au gwe il y a les fang dans le well interm il y a les fang dans l'estuyer il y a les fang dans le gwe et vindo aucune voie de droit manca au léguéma puisqu'il vous a tout donné je vous attends ce niveau là dans le haut au gwe malgré nos divergences même si l'homme tout nous avons une obligation parce que la main ne peut pas ne peut pas dans le haut au gwe moi j'entends les scores qu'il va avoir dans le well interm dans l'estuyer partout où se trouve les fangs j'entends c'est là où je vous attends c'est là où vous allez m'entendre c'est là où vous allez même vous allez même déménager pour entrer une bonne fois cameroon puisque beaucoup d'entre vous c'est des équato c'est des camerounais vous venez embêter les gens donc il faut vous qu'on me dise comment un commandant comme monsieur bibang puisse avoir 17 milliards de francs cfa dans sa maison à peu près 250 véhicules il les a eu où il est manipulé par frédéric bongo pour vouloir tuer son propre frère et ça vous 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 ne dites rien c'est pour venir dire qu'au combattre tribaliste je suis tribaliste moi j'ai tenté de tuer oligui et pourtant oligui ne m'a jamais nommé mon lit m'a reçu entre ce qu'il vous donne et le biais qu'il m'a acheté les 5000 euros sont encore là sur la table je peux les lui rendre je peux le faire demain le western union je renvoie avec accusé de réception je donne à dhl on dérangement au cabinet là bas les trois millions quelques c'est l'équivalent de trois millions ne jouez pas avec moi vous êtes des pauvres gens moi on a dit que j'ai tenté de tuer oligui oligui vous a tout donné oligui devait mourir demain samedi dans le plan les bibans avec les frédéric bongo et les autres et les rachupotchombo et le tosieux devait tuer oligui samedi pendant qu'il faisait le pendant qu'il devait tenter de faire le sport c'est connu de tout pourquoi vous ne parlez pas de ça vous les fans pourquoi vous ne parlez pas de ça il ya lundjobi vous avez le mélan là bas vous avez plein de fétiches chez vous là bas d'amont ça si ce que j'ai dit est faux si je mange je meurs si vous avez eu l'intention bien si vous étiez en train de vouloir le faire vous devez tous mourir aussi si vous êtes des petits menteurs vous ne valez absolument rien je réitère encore mes propos j'attends j'attends de voir comment nous sommes ici en france les fans sont nombreux ici en france ici là j'attends de voir le score d'oligui sans france j'attends de voir le score d'oligui partout où les fans sont installés c'est là où je vous attends puisque l'argent vous avez eu l'argent vous avez eu les postes on vous a tout donné maintenant on attend alors que vous êtes en train d'organiser des petits larcins vous n'avez pas honte d'être des petits lascars et des vauriens j'en ai terminé pour ce soir merci c'est wilfridokouma kamitato lénine dans djogo depuis blois chambord il est 21h55 je vous remercie bonjour chers tous je suis bel ange au volumézui je voudrais répondre à kamitato je suis en normandie il est 16h42 déjà pour dire à kamitato que ça fait plusieurs fois tu t'adresses aux fans et je me rappelle une fois je m'étais adressé à toi en te disant que lorsque tu parles des fans pour quelqu'un qui a une bonne éducation tu devrais faire la différence parce que tous les fans c'est vrai sortent d'un même endroit un même peuple mais tous ne sont pas pareil c'est la même chose comme chez vous les bilopes comme toi même tu appelles je viens te dire aujourd'hui que tu fais un peu de trop un peu comme un enfant qui n'a pas eu un père et une mère dans la manière de parler un peuple je ne voudrais pas m'adresser au peuple du haut au goût et de la même façon parce que j'ai reçu une éducation qui ne me le permet pas mais si je peux quand même te rappeler certaines choses que tu dois comprendre c'est que le gabon a été géré à des hauts postes de responsabilité par les altégouvéens on ne peut pas le nier c'est une réalité le poste qu'aurelien occupe aujourd'hui a été géré par des bilopes pendant plusieurs années l'échec à le gabon aujourd'hui cet échec est en majorité par les bilopes parce que les bilopes ont été président du gabon même si certains disent qu'omar bongo ceci ali bongo ceci c'est des bilopes et tu le sais vous avez été dans des grandes administrations le pays n'a jamais démarré il n'a jamais évolué et tu as pris l'habitude de parler au papa d'oligui je voudrais déjà te rappeler de te mirer parce que même scientifiquement le papa d'oligui qui est mon père également tu as regardé le genre d'enfant qu'il fait il fait des enfants qui sont dans l'armée qui ont fait l'école il fait des enfants qui ont qui occupent des postes de responsabilité et même aujourd'hui président d'une transition au gabon donc c'est pas quelqu'un que tu dois parler comme si tu parlais un enfant qu'est ce que tu appelles qu'il a abandonné l'enfant chez nous les fans nous apprend qu'on peut faire un enfant à l'extérieur mais ce n'est pas pour autant qu'on dit qu'on a abandonné un enfant tu raconte quoi un enfant qu'on a abandonné peut repartir vers son père et l'honorer comme nous voyons aujourd'hui est ce que tu te regardes je t'ai vu lorsque le président a reçu les gabonais en france dernièrement j'étais surpris de te voir tu ressembles à quoi tu t'es regardé toi même tu ressembles à quoi à qui quand on te regarde tu ressembles à un cochon et toi tu veux parler à un monsieur qui a fait des enfants avec une telle prestance des enfants qui ont le cerveau et tu parles de lui publiquement devant tous les écans que tu es qui la petite vie que tu mènes en france ressemble au crâne d'aurelien il faut bien te regarder je suis en train de te dire que si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire nous allons ouvrir aussi des bouches pour parler au bilan voire même citer des noms ceux de tes parents qui ont occupé des postes de responsabilité et qui n'ont jamais rien fait pour le gabon tu te prends pour qui pour parler aux fans régulièrement les fans les ceci les bilopes je n'ai même pas envie de mélanger parce que c'est toi qui mélange je n'ai pas envie de dire les altogovien parce que je suis même très gêné mais j'ai envie de dire que vous avez quoi de plus que les fans alors que nous sommes tous les gabonais nous avons les mêmes bases les mêmes cultures quelle est cette différence là que tu veux montrer je pense que cette différence parle du fait que tu n'as rien dans la tête j'essaie de te suivre pour te canaliser mais en réalité nous comprenons mais je n'ai pas le choix que de te répondre parce que tu en fais un peu de trop même tes parents bilope ne peuvent pas accepter que tu nous parles ainsi le président a été en france je suis son parent ne s'est jamais vu mais toi tu as été le premier à courir à aller rencontrer le président le président a reçu qui de nous qui sommes deuxièmes en france activiste mais il vous a tous reçu vous en majorité donc je préfère déjà te dit d'arrêter un peu ta façon de parler de façon générale aux fans parce que les fans ne sont pas responsables du gabon que le président oligui a trouvé par terre le président a du mal à faire démarrer ce gabon parce que les bilopes vous les vous du hautogoué vous avez mis ce pays par terre je n'avais pas envie de le sortir mais tu as tellement abusé qu'il faut que je te le rappelle que 50 ans de gestion et qu'un pays se retrouve comme en ce moment il n'y a pas match on n'a même pas besoin on n'a pas besoin de le démontrer ça doit se comprendre et je viens t'arrêter je viens te demander d'arrêter ta gueule tu as fait l'école ok rentre au gabon travailler comme les autres pour si tu peux être directeur de bg fif on peut te nommer vas-y faire tes classes ou bien si tu as fait l'école rentre au gabon pourquoi tu traînes à chambord parce que simplement tu as un téléphone en main tu déposes ton gros ventre au canapé et tu parles au fond tu peux parler au fond je te prends simplement un exemple regarde les enfants que le papa de oligui a fait et regarde toi dans la glace pour comprendre que tu es une vermine c'est pas toi qui peux parler au fond ça va être mon premier audio te concernant la prochaine fois que tu citeras le nom de mon père nous allons le faire sur les réseaux sociaux parce que ne pense pas que pendant que tu parles et que aucun fan ne te répond on nous a appris que on répond aux imbéciles par le silence mais je ne pouvais pas le laisser ainsi parce que tu as touché le nom de mon père ngema biwa et ça je ne le tolère pas la prochaine fois je prendrai le nom de ton père et ta mère et nous allons faire des comparaisons n'importe qui à son époque pouvait être enseignant dans le hot ogwe à cette époque combien d'enseignants nous avions dans le world in thème du hot ogwe personne aucun vient me le témoigner ici c'est pour te dire que l'homme fan et quand de par son intelligence on ne peut pas nous parler de cette manière nous nous connaissons tous dans le gabon qu'est ce que tu veux dire au fan qu'est ce que tu veux reprocher fan que tu es qui nous vivons en société aujourd'hui parce que nous nous disons que nous sommes dans un même gabon nous avons les mêmes bases nous devons nous respecter nous sommes unis mais c'est quoi chaque jour tu viens parler à tout un peuple tu nous entends parler des altogovéens et bien si tu ne te calmes pas mon cher nous allons rentrer dans ça nous allons citer tes parents comme tu cites nos parents pour qui tu te prends c'était mon message d'aujourd'hui depuis la normandie c'est parti c'est parti